Et bienvenue à tous au 14h de Radio-J, Steve Nadjar au micro, je suis ravi de vous retrouver en ce mardi, merci d'avoir choisi Radio-J pour démarrer votre après-midi, on est ensemble jusqu'à 14h30. Un 14h que vous pouvez suivre sur les sites et applications de Radio-J et en vidéo sur Facebook et Youtube, au sommaire de cette édition, les débuts d'une possible inversion de tendance en Israël sur le front de la Covid-19, l'épidémie est encore sévère mais les choses s'améliorent un peu ces derniers jours, on en discutera avec mon invité aux alentours de 14h16, le docteur Joseph Zrien, où on évoquera également dans cette édition la situation sanitaire mais surtout politique de Naftali Bennett, le chef du mouvement sueniste et religieux Yamina, avec notre correspondante en Israël, Pascal Zenschen et puis comme tous les mardis aux alentours de 14h24, la chronique Israël Business avec Eric Lewin mais c'est avec l'actualité en France que l'on va démarrer cette édition, bonjour Gabriel Attal, bonjour Steve, Emmanuel Macron réunit aujourd'hui un conseil de défense sanitaire à l'Elysée. Le gouvernement doit étudier les moyens d'endiguer une deuxième vague de la pandémie, un couvre-feu à partir de 23h serait à l'étude dans les métropoles situées en zone d'alerte maximale comme Paris et sa région ou Marseille, à l'approche des vacances de la Toussaint, le chef de l'État pourrait évoquer l'état d'urgence sanitaire qui ouvre la possibilité y compris localement à des restrictions de rassemblement et de circulation. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a indiqué hier soir sur RTL qu'il faudra prendre des mesures supplémentaires si la situation que nous constatons se confirme et s'accélère encore et le Premier ministre Jean Castex s'entretiendra ce soir avec les principaux ministres concernés par la crise quelques heures après le conseil de défense sanitaire. En attendant, le bilan dans le pays s'alourdit Gabriel. 96 nouveaux décès ont été recensés, soit 32 825 morts au total depuis le début de la pandémie, 8 505 cas supplémentaires ont été enregistrés, le taux de positivité des tests continue de grimper à 11,8%. En une semaine, 5 350 personnes ont été hospitalisées pour une infection liée au virus, dont 929 en réanimation. Et face à cette aggravation de la pandémie, le président de l'APHP Martin Hirsch a tiré la sonnette d'alarme dans le Parisien. Contre la saturation à venir des services de réanimation des hôpitaux en Ile-de-France, il a affirmé que 90% des lits de réanimation seraient occupés par des cas de coronavirus d'ici la fin du mois d'octobre. Sur la question d'un vaccin, le président de Sanofi France, Olivier Gobillot, a estimé ce matin sur France Info qu'un vaccin pourrait être prêt mi-2021. Et on écoute tout de suite le président de Sanofi France et nos confrères de France Info. Si le vaccin est efficace, ce que je souhaite, et qu'il soit sûr, vous voyez bien, on est dans un milieu très contraint au niveau réglementaire. On a nous-mêmes signé une charte avec différents laboratoires pour vraiment ne pas transiger sur la sûreté du vaccin. Si le vaccin est efficace et qu'il est sûr, oui, l'année prochaine, en mi-année, les Français pourront se faire vacciner. En Israël, le cabinet coronavirus qui devait se réunir aujourd'hui pourrait finalement être reporté à jeudi. La raison évoquée concerne des désaccords signalés sur la stratégie de sortie du confinement. Les ministres concernés discuteront de la réouverture des écoles maternelles et jardins d'enfants. La première étape de la stratégie devrait concerner la levée de la restriction d'un kilomètre de circulation, permettre la réouverture des entreprises qui ne servent pas les clients, autoriser les restaurants à servir des plats à emporter. Et permettre la réouverture des plages et des réserves naturelles, ainsi que la réouverture de l'école pour les enfants âgés jusqu'à 6 ans. Les restrictions du coronavirus limitant les manifestations et les offices religieux publics expireront ce soir à minuit et ne seront pas prolongés. Cela signifie que les manifestations devant la résidence du Premier ministre, Benjamin Netanyahou à Jérusalem, pourront reprendre dès demain. Et nouvelle journée encourageante sur le plan sanitaire en Israël, Gabriel. Selon le ministère de la Santé, 3 107 cas supplémentaires de coronavirus ont été enregistrés les dernières 24 heures, soit 7% de tests positifs. L'État est breudé nombre 51 564 malades actifs du virus. 826 patients sont dans un état gravé, 254 sous-respirateurs artificiels. La barre des 2000 décès a été franchie hier avec 2032 morts des suites de la Covid-19. On continuera à parler de la Covid-19 en Israël tout à l'heure aux alentours de 14h15, 14h16 avec mon invité, le docteur Joseph Zrien. Justice maintenant, la haute cour de justice israélienne a rejeté hier une pétition visant à interdire la vente d'armes à l'Azerbaïdjan, faute de preuves. L'activiste Elie Joseph, qui a entamé une grève de la faim sur la question, a présenté des informations selon lesquelles 60% des armes de l'Azerbaïdjan viennent d'Israël et des preuves d'un éventuel transport aérien d'armes vers l'Azerbaïdjan quelques jours avant que son conflit actuel avec l'Arménie n'éclate. Il a également présenté des reportages et un rapport d'Amnesty International avec des preuves que l'Azerbaïdjan utilisait des drones israéliens pour tuer des Arméniens. Cependant, presque rien de ce qu'il n'a présenté ne prouve que les armes israéliennes ont été utilisées contre les Arméniens pour des crimes de guerre, a déclaré le juge Yosef Elrond. Et puis à trois semaines de l'élection présidentielle américaine, un sondage, plus de 63% des Israéliens préfèrent Donald Trump selon une récente enquête. Les sondés ont indiqué à majorité que Donald Trump serait un meilleur président pour l'État d'Israël et à minorité, ont déclaré la même chose à propos de son challenger démocrate Joe Biden. 10,4% des personnes interrogées ont indiqué que les deux candidats seraient également bons pour l'État d'Israël. 18,8% des citoyens penchent davantage vers Joe Biden. Un sondage d'ailleurs peu surprenant continue à parler. Donald Trump, le président américain, a été testé négatif au coronavirus plusieurs jours consécutifs. C'est ce qu'a déclaré hier le médecin de la Maison-Blanche, Sean Conley, alors que le président américain était en Floride pour son premier meeting de campagne depuis qu'il a révélé avoir contracté le virus. Le chef de l'État était particulièrement enthousiaste face à la foule. Donald Trump. Je l'ai eu. Maintenant, ils disent que je suis immunisé. Je peux le sentir. Je me sens si puissant. Je vais marcher dans ce public. Je vais y aller et embrasser tout le monde. Je vais embrasser les hommes et les magnifiques femmes. Je vais vous faire un beau gros baiser. Donald Trump, hier, lors d'un meeting post-contamination. Une triste nouvelle maintenant en Israël. Romancier et traducteur des classiques de la littérature française en nébro. Yehoshua Kennaz est décédé hier du coronavirus. Né en 1937 en Palestine mandataire, ce spécialiste de la littérature française avait traduit en hébreu Balzac, Stendhal, Sartre et d'autres auteurs français. Il avait aussi fait connaître le commissaire Maigret aux Israéliens ayant traduit plusieurs romans policiers de Georges Simnon. « Israël, c'est la maison et la France, c'est le monde » avait affirmé Yehoshua Kennaz selon le Aharetz pour lequel il a travaillé. Le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, lui a rendu hommage sur son compte Twitter évoquant une grande perte pour la culture israélienne. 14h07, on parle maintenant d'archéologie dans ce journal. Un ancien poids en calcaire datant de la période du premier temple, plutôt dans ce sens-là, a été découvert près du mur occidental à Jérusalem. Le poids correspond à l'unité de mesure de deux Sheikhalim. Selon Barak Monikendam-Givon et Teila Lieberman, directeurs des fouilles au nom de l'Autorité des Antiquités d'Israël, le poids est en forme de dôme avec une base plate. Sur le dessus du poids se trouve un symbole égyptien incisé ressemblant à un gamma grec, représentant l'unité abrégée Shekel. Deux lignes incisées indiquent la double masse de Sheikhalim. Et puis c'est l'événement de cet automne à la télévision israélienne. HBO a acheté les droits de production de la série israélienne Valley of Tears sur la guerre de Kippour de 1973. La série a été créée par l'écrivain israélo-américain Ron Lechem, Daniel Hamsel, Yaron Zilberman et Hamid Cohen. Yaron Zilberman a également réalisé la série. Inspirée d'événements réels, la série en 10 épisodes devrait sortir le 19 octobre en Israël. Aucune date de lancement n'a en revanche été fixée à l'international. Il faudra donc attendre un peu avant de pouvoir la voir en France. En attendant, la bande-annonce est disponible sur la plupart des sites, des plateformes numériques. Et elle est absolument exceptionnelle. Merci Gabriel. 14h08, on rejoint maintenant Israël, où nous attend notre correspondante permanente dans le pays. Bonjour Pascal Zenshine. Bonjour Steve Nadja. Zoom aujourd'hui Pascal sur Naftali Bennett, le chef de file du mouvement sioniste religieux Yamina. a le vent en poupe ces dernières semaines. Mais avant de parler de sa côte de popularité politique, on va d'abord dire un mot de son état de santé. Il a en effet été hospitalisé. Oui, Naftali Bennett a dû être hospitalisé ce matin à l'hôpital Tellachomer après s'être plein de douleurs à la nuque. Son état n'inspire pas d'inquiétude, mais il subit une batterie d'examens en attendant effectivement que les médecins puissent poser un diagnostic. Donc ce n'est pas lié au coronavirus. C'est important de le préciser dans cette édition. Sur le plan politique, Pascal, les sondages donnent désormais Naftali Bennett comme l'outsider derrière le Likoud. Selon une enquête d'opinion de la chaîne N12 la semaine dernière, son parti Yamina obtiendrait 23 sièges contre 26 seulement pour le Likoud. Et ce matin, un député de Yamina a annoncé que son mouvement avait désormais de grandes ambitions. Oui, on l'a déjà vu d'ailleurs hier à l'ouverture de la session d'hiver de la Knesset. On a vu un Naftali Bennett à la tribune particulièrement offensif à l'égard de Benyamin Netanyahou. Il est vrai que son parti, Yamina, bien qu'à droite, est dans l'opposition. Mais cette fois-ci, disons qu'il a retiré les gants et que Naftali Bennett a accusé Benyamin Netanyahou d'avoir échoué dans sa politique. Et que pour lui, le confinement, un deuxième confinement en l'espace de quelques mois n'était évidemment pas une image de victoire. Mais le résultat d'un échec patent de la politique menée par le Premier ministre. Et donc, Pascal, il incarne aujourd'hui, Naftali Bennett incarne aujourd'hui l'alternative principale à Benyamin Netanyahou ? Absolument. Il se présente maintenant clairement comme le recours à droite et ne cache plus ses ambitions de devenir Premier ministre. Même si lui ne le dit pas clairement, son second, Matan Kahana, d'ailleurs les deux seuls députés du parti Yémina à avoir voté hier en faveur de la motion de censure déposée par le chef de l'opposition, lui dit clairement que cette fois-ci, Naftali Bennett courra aux prochaines élections pour le poste de Premier ministre et pas simplement pour faire partie du bloc de droite. Donc là, il y a effectivement une avancée. Naftali Bennett, en fait, avance ses pions sur l'échiquier politique israélien et maintenant avec des ambitions de Premier ministre. Il est du coup désormais la cible principale du Likoud ? Cela commence, effectivement. On peut dire que du point de vue du parti de Benyamin Netanyahou, la chasse est ouverte. À partir du moment où un outsider se présente comme celui qui défie le Premier ministre en titre pour la place à la tête du gouvernement, effectivement, le Likoud commence à l'accuser de visée politique, d'ambition personnelle, enfin bref, tout ce qui se met en branle dans ce genre de situation. Mais on voit effectivement, et c'est la première fois, en tout cas à droite, un homme politique qui soit en mesure de se présenter, de faire échec à Benyamin Netanyahou. Un dernier mot avant de nous quitter, Pascal. On a évoqué dans le journal, il y a quelques instants, la réunion du cabinet Corona, qui était attendue pour cet après-midi, mais qui pourrait finalement être reportée à jeudi. Pour quelles raisons ? En fait, il y a deux tendances, celle du ministère de la Santé qui est suivie par le Premier ministre, à savoir les résultats ne sont pas suffisants, les tendances ne sont pas assez claires pour décider dès maintenant d'un déconfinement même partiel. Face à eux, d'autres ministères, notamment celui des Finances, qui est tenu par le Likoud, mais également les ministres centristes bleu-blancs, réclament une réouverture au moins partielle de l'activité économique le plus vite possible. Et disons, les deux camps s'opposent sur ce point. Encore au moment où nous parlons, la décision n'est pas encore prise sur la réunion du cabinet Covid aujourd'hui ou jeudi. Pascal Zonschein depuis Jérusalem. Merci beaucoup Pascal et à demain pour un nouveau direct de Jérusalem. 14h13, on va marquer une pause, mais ne bougez pas, on se retrouve dans un instant pour la suite du journal. On sera en compagnie du docteur Joseph Zrien pour évoquer la bataille du coronavirus en Israël. Restez avec nous, vous êtes bien sur Radio-J, à tout de suite. Une nourriture saine, propre, bien faite. Régalez-vous avec les ravisseurs djihadistes, sponsors officiels de Top Chef. Malgré le cessez-le-feu prévu sur le Haut-Karabakh, le conflit a continué. Eh oui, c'est complexe, ces conflits centenaires. Si ça pouvait se régler par magie, ça ferait longtemps qu'on aurait dit Abra-Karabakh. Première déclaration, je suis en bonne forme, en excellente santé, vraiment tout va bien, merci. Ah bon ? Alors super, alors. A bientôt, Sophie. Et je vous retrouve tous les jours sur Radio-J à 7h40 pour un nouveau billet. A demain. Je suis Optical Center avec l'offre unique. Vos lunettes sont à moins 40%, monture et verres compris. En plus, une deuxième paire est offerte. Ah mais c'est super ça ! Et je peux choisir n'importe quelle marque ? Absolument. Et je peux l'offrir à mon mari, parce que j'ai l'impression qu'il en a besoin là. La paire offerte est pour vous ou qui vous voulez. Venez, on va faire l'examen de vue ici. L'offre unique d'Optical Center ? Moins 40% sur toutes les marques, monture et verre. Ainsi qu'une deuxième paire offerte, pour vous ou qui vous voulez. Valable du 1er septembre au 30 novembre 2020. Dispositif médical, examen de vue réservé aux plus de 16 ans ne constitue pas un acte médical. Condition en magasin. Depuis le 5 octobre, en achetant vos billets à 26 euros pour la grande loterie de la Fondation Cazib Cojazor sur www.loterie-cazib.fr, vous gagnerez peut-être deux voitures Peugeot et de nombreux autres lots prestigieux. Les fonds collectés seront intégralement affectés aux actions de la Fondation Cazib Cojazor, principale fondation sociale juive de France. Billet à 26 euros avec CERFA disponible sur www.loterie-cazib.fr ou au 01 49 23 71 40. Avec la grande loterie du Cazib Cojazor, gagner en solidarité. 14h15, merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du journal de 14h de Radio-J. Steve Nadjer au micro pour vous accompagner comme tous les jours du lundi au vendredi jusqu'à 14h30. Dans quelques instants, nous serons en ligne avec le docteur Joseph Zrien. Il est médecin en Israël, spécialiste des maladies infectieuses. On évoquera avec lui évidemment la situation sanitaire du pays avec des chiffres en amélioration, même s'il faut être encore patient. Une réunion du cabinet coronavirus, on l'a dit juste avant la pub avec Pascal Zenshine. Pascal Zenshine, pardon, a été prévue pour cet après-midi. Elle pourrait finalement être reportée à jeudi. Et avant cela, on va rejoindre en ligne, une fois n'est pas coutume, notre chroniqueur Eric Lewin. Bonjour Eric. Bonjour mon cher Steve. On vous retrouve comme tous les mardis pour la chronique Israël Business. On commence par parler aujourd'hui des relations de l'Australie avec Israël. La bourse australienne s'ouvre de plus en plus aux sociétés israéliennes. Oui, écoutez, il y a déjà 11 sociétés israéliennes cotées sur la bourse australienne. Et il devrait y en avoir encore plus très rapidement. En fait, la bourse de Tel Aviv est considérée depuis quelques jours aux yeux des Australiens comme une bourse dite acceptable. Cela veut dire que les charges de conformité pour les sociétés de l'État hébreu désirant se faire coter sur la bourse de Sydney sont facilitées. Alors la bourse israélienne a donc le même statut que les bourses américaines ou encore la bourse de Francfort. Alors quel intérêt, vous allez me dire, de s'introduire en Australie ? C'est quand même assez loin d'Israël. C'est une vingtaine d'heures d'avions. En fait, les sociétés sont de taille plus petite en Australie. Alors que quand vous voulez vous coter sur la bourse américaine, il faut vraiment être un monstre parce que la bourse américaine accepte vraiment des sociétés déjà très importantes en plus. C'est donc plus simple pour les startups israéliennes ? Écoutez, pour les startups israéliennes, c'est vrai que ça fait plus rêver la bourse américaine. Mais quand vous êtes par exemple une petite société israélienne qui pèse par exemple 200 millions d'euros, ça serait peut-être plus intéressant d'aller se faire coter en Australie que de se faire coter aux États-Unis où les règles sont plus compliquées. Enfin, notons qu'il y a des relations entre les deux pays, entre l'Australie et Israël, comme cet accord de cybercoopération de janvier 2019. Et rappelons-le, vous le savez-t-il, qu'en décembre 2018, l'Australie avait reconnu Jérusalem-Ouest comme capitale d'Israël. Donc il y a des liens très très étroits entre ces deux pays. Israël qui profite par ailleurs, Eric, des faibles taux d'intérêt pour s'endetter. Oui, alors autant la pandémie laisse des traces d'un point de vue économique, autant le pays n'a vraiment aucun problème pour lever des capitaux à travers le monde, compte tenu de sa notation auprès des grandes agences de notation. Vous savez que les agences de notation notent les pays et plus vous avez une note intéressante, plus vous pouvez vous endetter à des prix très intéressants. Pour Israël, la note est par exemple A1 chez Moody's, ce qui signifie une notation de qualité moyenne supérieure. Chez Standard & Poor's, qui est une autre agence de notation, la note est de A à moins. Alors on est un petit peu dans le monde ésotérique pour ceux qui ne connaissent pas le système de notation, mais ça veut dire une notation de très grande qualité. Alors voilà pourquoi le pays-ci va réussir à emprunter 1,5 milliard d'euros. Donc 600 millions d'euros remboursables à 2 ans avec un taux d'intérêt de 0% et 900 millions d'euros à 4 ans avec un taux compris entre 0,01% et 0,04%. Autrement dit Eric, le crédit est quasiment gratuit pour Israël en ce moment. Le crédit est quasiment gratuit pour Israël, mais vous savez qu'il y a des pays où on a même du crédit négatif, puisque si vous voulez emprunter par exemple en Allemagne, vous avez des taux négatifs, c'est-à-dire que ça vous coûte plus quand vous êtes prêteur de prêter à l'Allemagne que de gagner de l'argent. Donc en fait ça veut dire que le crédit est quasiment gratuit et c'est donc l'une des grandes, grandes leçons de cette crise du Covid-19. Les banques centrales ont tellement créé de liquidités pour soutenir les économies que les taux sont quasiment nuls dans le monde. Ils ne coûtent donc strictement rien de s'endetter et c'est pour ça, et je vais parler un petit peu macroéconomie, que vous avez dans de nombreux pays, la France, les Etats-Unis, l'Allemagne, des pays qui laissent complètement filer leur déficit parce que la charge d'intérêt, c'est-à-dire ce qu'ils doivent rembourser chaque année, eh bien diminue, diminue, même si le déficit expose. Pourquoi ? Parce que quand vous avez des taux d'intérêt à zéro, voire négatif, ça ne vous coûte pas grand-chose. Voilà, on a tout intérêt à s'endetter. Et puis on va terminer Eric avec une bonne nouvelle pour Elbit Systems, le spécialiste israélien de l'électronique de la défense avec de nouveaux contrats aux Etats-Unis. Oui, oui, ça se multiplie avec un premier contrat avec l'armée américaine sur 50 millions de dollars pour la production de pièces détachées destinées au système d'affichage inclus dans les casques de pilotes de l'armée américaine. Cela permet par exemple aux pilotes de surveiller leur environnement tout en ayant les informations fournies par les instruments de bord à hauteur des yeux. Le second contrat porte 35 millions de dollars. Là aussi, la marine américaine entretient et réparation d'avions de transport. Cela porte sur 100 camps, paradoxalement, en bourse. L'action a du mal depuis le début de l'année. Elle est un petit peu délaissée par les investisseurs. Elle baisse de plus de 22%. Mais Elbit, c'est quand même une très très belle boîte puisqu'elle vaut plus de 5 milliards de dollars à la bourse israélienne. C'est l'une des plus grosses capitalisations du côté de Tel Aviv, mon cher Steve. Merci Eric. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique Israël Business. 14h et presque 20 minutes sur Radio-J dans ce 14h. On reçoit tout de suite notre invité, Joseph Zdrien. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes médecin en Israël, spécialiste des maladies infectieuses. Une réunion du cabinet Corona israélien devait se tenir normalement cet après-midi. On l'a dit il y a quelques minutes. Benyamin Netanyah et son ministre de la Santé recommandent de ne pas modifier les restrictions en place depuis le début des fêtes. Le Premier ministre suppliant, lui, bénigant de soutien, une levée des mesures visant les entreprises ne ressemblant pas de public, mais également les crèches. Si vous étiez, docteur Joseph Zdrien, le monsieur Corona israélien, que préconiseriez-vous ? Écoutez, si j'étais le monsieur Corona israélien... Ce n'est pas une tâche facile en ce moment. Je serais très affecté, en tout cas. Je serais très affecté, car comme vous l'avez dit précédemment, l'économie israélienne manifestement a de très belles couleurs. Ça se passe très bien au niveau des banques centrales, au niveau de la banque centrale, au niveau des emprunts, etc. Mais ça n'est pas la même chose pour la population. La population souffre énormément. Nous sommes à 1 million de chômeurs. Près d'1 million de chômeurs, c'est-à-dire 22 à 23 % de la population. Les magasins sont fermés, les restaurants, les bars sont fermés, les hôtels ne fonctionnent pas. Enfin, c'est sur le plan économique assez dramatique, avec de réels problèmes. Et donc, il faudrait commencer à déconfiner, docteur ? Plus des problèmes sanitaires, et j'y arrive, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde souhaite un déconfinement. Simplement, ce sera un déconfinement qui sera progressif par rapport au premier déconfinement qui avait été brutal et qui avait entraîné une augmentation massive des taux de contamination. Donc, cette fois-ci, on espère que les choses se feront progressivement et que, d'après le plan qui est présenté, qui est un plan à cette étape, ça devrait commencer la semaine prochaine et s'échelonner jusqu'à la fin de l'année, début de l'année prochaine, pour arriver progressivement à une libération totale. Ceci à condition que les chiffres continuent à baisser, puisqu'ils sont déjà commencé à baisser. Ils ont un peu remonté aujourd'hui, mais c'est suite au... Alors, justement, docteur, ces chiffres, je vais les donner un peu plus de 3 000 nouveaux cas qui ont été recensés hier en Israël. Des chiffres élevés, vous le disiez, mais néanmoins en baisse sur ces deux ou trois dernières semaines. Quel premier bilan peut-on dresser de ce deuxième confinement ? Écoutez, manifestement, ça marche, puisque le chiffre de 3 000, hier, il était à 2 000 et quelques. Donc, c'est vrai que ça a marché, simplement, il faut que les efforts continuent, que ces efforts qui sont les efforts en plus du confinement, qui sont les efforts de distanciation sociale, de port du masque et de lavage des mains, il faut que ça continue, car si jamais, même si on déconfine progressivement, ce qui devrait se faire à partir de la semaine prochaine, il faudra quand même garder ces gestes barrières et ces principes de précaution, car nous n'avons pas d'autres solutions en Israël comme ailleurs, comme en France, comme ailleurs. Et donc, le port du masque est aujourd'hui la seule solution que nous ayons pour stopper, pour bloquer les chaînes de contamination. Donc, si j'étais aujourd'hui, pour répondre directement à votre question responsable de la lutte contre le Coranisme, comme l'est le professeur Rony Gamzou, je serais inquiet et en même temps prudent dans l'espoir que les choses s'arrangent, à condition que les différents groupes, qui sont des groupes à risque, acceptent de jouer le jeu. Eh bien, justement, on va prendre un exemple, si vous le permettez, Dr Zrien. La communauté orthodoxe est une nouvelle fois particulièrement touchée pendant cette deuxième vague. Plus de la moitié des personnes de plus de 65 ans atteintes de la Covid en Israël sont issues de ce secteur de la population. Comment les autorités, à la fois politiques et sanitaires, peuvent-elles inverser la tendance ? Alors, je vous donne encore un autre chiffre, si vous voulez. C'est que nous avons 40% des personnes contaminées en Israël proviennent de ces 10% de la population qui sont ultra-orthodoxes. Vous voyez que ce sont des chiffres importants, avec également des chiffres massifs de contamination dans certaines zones et dans certaines communautés arabes. Donc, il y a aujourd'hui des populations qui sont vraiment à risque, parce qu'elles sont contaminées et contaminantes. Donc, l'idée, et c'était ça l'idée du professeur Rony Gamzou, c'est de faire son fameux plan Ramsor, qui était de, dès qu'il y avait un cluster, dès qu'on avait identifié une rue, un quartier, une ville, un village où il y avait beaucoup de contamination, on confinait cet endroit-là. Et non pas tout le pays, comme c'est ce qui a été choisi, je le regrette, et pas que moi d'ailleurs. Et nous aurions pu éviter ce confinement général en ayant des confinements plus ciblés, plus locaux, mais ça n'a pas été choisi. – Vous pensez que socialement et politiquement, ça aurait pu être accepté, ces confinements localisés ? – Écoutez, je ne sais pas si socialement et politiquement ça aurait pu être accepté, mais en tout cas ça aurait pu éviter les problèmes économiques que nous vivons. Et ça n'aurait pas stigmatisé une population, puisque de toute façon on sait d'où viennent ces contaminations massives. Donc c'était ça, et on va y arriver, de toute façon on va y arriver. Et Nathaniaou s'est engagé à ça, donc on va y arriver. – Globalement, vous rencontrez évidemment quotidiennement des patients. Est-ce que vous diriez que les Israéliens, globalement, continuent de respecter les gestes bas, notamment le port du masque ? – Docteur Zrien, vous m'entendez ? – Allô ? – Docteur Zrien, est-ce que vous m'entendez ? – Oui, je repose ma question. Est-ce que vous diriez, je disais que vous rencontrez évidemment en votre qualité de médecin des patients tous les jours, est-ce que vous diriez que les Israéliens continuent de respecter globalement les gestes barrières, notamment le port du masque ? – Écoutez, globalement, il y a une prise de conscience. Globalement, j'en vois un peu plus. Je vois un peu plus de gens qui portent les masques, je vois un peu plus de gens qui font attention. C'est vrai, mais ça n'est pas encore la totalité, mais c'est vrai qu'il y a une amélioration. Néanmoins, il y a encore des endroits où il y a un certain laxisme qui règne. – Ou par exemple ? Parmi les jeunes, par exemple ? – Non, tout le monde fait du sport maintenant. C'est incroyable ce pays est devenu un pays de sportif. Donc, vous avez sur la taille et l'est, la fameuse promenade de Tel Aviv, vous avez, la soirée, à partir de 17h-18h, des milliers de personnes qui sont en train de faire des usages, à marcher, à courir, en tenue de sport. Mais toutes ces personnes sont parfois très proches aux unies des autres, parce qu'elles courent… – Et ne portent pas de masque, j'imagine. – Non, elles ne portent pas de masque, ça c'est un problème. Ce sont des petits clusters en puissance, mais bon, donc ça c'est une situation qui peut être problématique. Vous avez une autre situation qui est problématique aussi parfois, c'est lors de manifestations. Quand il y a des grandes manifestations, globalement, les gens respectent dans ces manifestations les consignes, ils sont en match en cas de masque, ils portent le masque, mais parfois il y a des mouvements de foule, et puis cela peut être aussi, à un certain moment, des ailes de clusters, comme étaient les synagogues, c'est pour ça qu'elles ont été fermées, mais ceci n'a pas été respecté dans tous les pays. – Merci beaucoup Dr Joseph Zrien d'avoir été mon invité, je rappelle que vous êtes médecin en Israël, spécialiste des maladies infectieuses. Bonne après-midi ! – À vous aussi, bonne journée. – Allez, de la musique pour terminer cette demi-heure, c'est la bande-son du 14h, essayez de dédormir une tradition. On écoute aujourd'hui l'artiste israélien Itaï Lévié, sa nouvelle chanson Zohéret. Tout de suite, Hélène Schumann et Philippe Sinclair prennent le relais. Bel après-midi sur Radio-J, à demain, portez-vous bien !